Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, suite La confession de Marthe Crois-tu cela ? Elle lui dit, oui Seigneur, moi j'ai cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu dans ce monde. Le Seigneur sollicite vivement la foi de Marthe afin de la rendre plus parfaite. C'est pourquoi il lui dit, crois-tu cela ? Et d'abord est exposée l'interrogation du Seigneur. Il n'interroge pas comme s'il ignorait, mais en connaissant sa foi, lui qui certes avait répandu en elle la foi elle-même. Croire en effet vient de Dieu. Mais il demande que la foi qu'elle avait dans le cœur, elle la confesse de sa bouche. Citation On croit avec le cœur en vue de la justice et on confesse la foi de sa bouche en vue du salut. Romains, chapitre 10, verset 10 L'évangéliste montre ensuite la réponse de la femme. Cette réponse semble n'avoir pas de rapport avec ce que le Seigneur avait dit. Il a dit en effet « Moi, je suis la résurrection et la vie » et ensuite il a demandé si elle croyait cela. Or la femme ne répondit pas « Je crois que tu es la résurrection et la vie » mais « Moi, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant qui est venu dans ce monde ». Cette parole est explicité de deux manières. Saint Jean Chrysostome en effet dit que cette femme, n'ayant pas l'intelligence des paroles élevées du Seigneur, répondit comme stupéfaite en disant « Seigneur, moi je ne comprends pas ce que tu dis, c'est-à-dire que tu es la résurrection et la vie, mais j'ai cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais saint Augustin dit que la femme répondit cela parce que ce qu'elle dit est la raison de toutes les choses dites auparavant par le Seigneur. Comme si elle disait « Tout ce que tu dis de ta puissance et de l'effet du salut, je le crois entièrement, parce que moi je crois ce qui est plus et qui est la racine de tout, c'est-à-dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette confession de Marthe est parfaite. Elle confesse en effet la dignité du Christ, la nature et le don gratuit de l'incarnation. Elle confesse sa dignité royale et sacerdotale en disant « Tu es le Christ ». Le mot grec « Christ » se dit en latin « unctus ». Or les rois et les prêtres sont ouins. Le Christ est donc roi et prêtre. C'est pourquoi l'ange dit « Il nous est né aujourd'hui un sauveur qui est le Christ Seigneur ». Luc chapitre 2 verset 11 Et il est Christ d'une façon unique parce que tous les autres sont ouins d'une huile visible alors que lui est ouin d'une huile invisible, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, et plus abondamment que tous les autres. Comme il est écrit « Dieu ton Dieu t'as ouin d'une huile de joie de préférence à tes compagnons ». Psaume 44 verset 8 De préférence à tes compagnons parce que, comme l'évangéliste le dit plus haut, ce n'est pas avec mesure que Dieu lui donne l'Esprit. Jean chapitre 3 verset 34 Elle confesse la nature, c'est-à-dire la nature divine dans le Christ égale du Père. C'est pourquoi elle dit « Fils du Dieu vivant ». Car du fait qu'elle l'appelle d'une manière unique « Fils du Dieu vivant », elle annonce la vérité de la filiation. Il n'existe pas de vrai Fils de Dieu si ce n'est celui qui est con naturel au Père. C'est pourquoi il est dit au sujet du Christ « Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, celui-ci est le véritable Dieu et la vie éternelle ». 1 Jean 5,20 Elle confesse le mystère du don gratuit de l'incarnation lorsqu'elle dit « Celui qui est venu dans ce monde », c'est-à-dire en assumant la chair. Citation « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde » Jean 16,28 Pierre confesse pareillement « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » Matthieu 16,16 Après que l'évangéliste a commencé à exposer les traits particuliers de Marthe, il poursuit en décrivant ceux de Marie, sa sœur. Et d'abord il décrit son appel, puis sa venue à la rencontre du Christ, enfin la dévotion qu'elle témoigna au Christ. L'appel de Marie Et, ayant dit cela, elle partit et appela Marie sa sœur en silence en disant « Le Maître est là et il t'appelle ». Marie est appelée par Marthe, celle-ci consolée et instruite par le Christ, ne voulant pas que sa sœur soit privée d'une telle consolation, ayant dit les paroles dites juste auparavant avec le Seigneur, partit et appela Marie sa sœur. Il y a deux choses douteuses, d'abord au sujet du « en silence », car le silence n'est rien d'autre que la privation de la parole ou du son. Elle n'aurait donc pas pu l'appeler en silence. Je réponds. Saint Augustin dit que l'évangéliste a dénommé « silence » la voix contenue, comme s'il disait, elle l'appela tout bas, selon ce que dit l'ecclésiaste. Les paroles des sages sont entendues dans le silence. Coëlette, chapitre 9, verset 17 Et si elle l'appelle silencieusement, c'est parce qu'une multitude de juifs étaient avec elle, comme on l'a dit, et que peut-être ils s'en trouvaient parmi eux quelques-uns qui n'aimaient pas le Christ, ou qui s'en seraient allés, ou qui, en entendant cela, n'auraient pas suivi Marie. Au sens mystique, il est donné à entendre que celui qui crie vers le Christ seulement par la voix le fait d'une manière extérieure, mais que celui qui appelle dans le silence le fait d'une manière plus efficace. C'est pourquoi on dit « dans le silence et l'espérance sera votre force ». Isaïe, chapitre 30, verset 15 Le second point douteux est dans cette parole « le maître est là et il t'appelle ». Elle semble avoir dit quelque chose de faux, car le Seigneur n'a pas dit à Marthe qu'il appelait Marie. Je réponds. Saint Augustin dit que l'évangéliste, pour être bref, donne à comprendre ce qu'il avait omis dans son récit, car peut-être le Seigneur a-t-il dit à Marthe qu'il l'appelait. D'autres disent que Marthe regarda la présence même du Christ comme un appel, comme si elle disait « il est inexcusable que lui étant présent, toi, tu ne sortes pas à sa rencontre ». L'évangéliste expose ensuite la venue de Marie au devant du Christ. Celle-ci, quand elle l'entendit, se leva rapidement et vint vers lui. Jésus, en effet, n'était pas encore venu au village, mais il était toujours dans le lieu où Marthe avait accouru au-devant de lui. Les Juifs, donc, qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, voyant que vite elle se levait et sortait, la suivirent, se disant « elle va au tombeau pour y pleurer ». Il commence par montrer la promptitude de Marie à aller au-devant du Christ, puis le lieu vers lequel elle accourut vers lui, enfin ceux qui la suivent pour l'accompagner. Celle-ci, quand elle entendit, se leva rapidement et vint vers lui. La promptitude de Marie à aller au-devant du Christ est décrite pour souligner qu'elle ne différa pas cela à cause de son chagrin et ne tarda pas à cause de ceux qui se tenaient là, mais aussitôt, quand elle entendit, elle se leva rapidement, quittant la maison vers laquelle elle était, et elle vint vers lui, Jésus. De là, il ressort avec évidence que Marthe ne l'aurait pas prévenu si l'arrivée de Jésus lui avait été connue dès le début. Par là nous est donné l'exemple qu'il ne faut pas tarder lorsque nous sommes appelés à nous tourner vers le Christ. Citation « Ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur et ne diffère pas de jour en jour » Syracide chapitre 5 verset 8 Et encore « Que je l'écoute comme un maître » Isaïe chapitre 50 verset 4 Jésus, en effet, n'était pas encore venu au village, mais il était toujours dans le lieu où Marthe avait accouru au-devant de lui. Le lieu où Marie rencontra le Christ est le même que celui où Marthe avait parlé avec Jésus. L'évangéliste montre cela pour qu'on ne croit pas que la venue de Marie au-devant de lui est superflue, puisque le Christ aurait pu venir au village bien plus rapidement, de même que Marthe. Si le Seigneur demeura dans ce lieu, c'est pour qu'il ne semble pas s'imposer par un miracle, mais que, lorsque prier et supplier, il opérerait le miracle, les Juifs confessent que Lazare était mort et qu'ainsi le miracle ne souffre aucune calomnie. Par là est donné aussi à entendre que lorsque nous voulons jouir de la présence du Christ, il nous faut anticiper sa venue sans attendre que lui-même descende jusqu'à nous. Il nous faut plutôt, il faut plutôt que nous-mêmes nous rendions à lui. Citation « Eux-mêmes se tourneront vers toi, mais toi, tu ne te tourneras pas vers eux. » Jérémie chapitre 15 verset 19 Jérémie chapitre 15 verset 19